Salut tout le monde, c'est Capi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Donc il va s'agir d'un podcast audio, donc ce que vous êtes en train de voir là à l'écran c'est une image qui ne bouge pas logiquement. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est vite fait un podcast audio. Donc j'ai un petit peu découvert ce concept sur une chaîne francophone qui s'appelle Kibiki avec deux i à la fin. Donc c'est un youtubeur qui est en train de se lancer et qui franchement un format de vidéo que vraiment j'apprécie très fort. Et en fait c'est une sorte de débat, donc il choisit un sujet et il en parle pendant 10-15 minutes. Et puis après les personnes peuvent réagir par commentaire. Et c'est franchement un concept que je trouve vraiment super. Donc je voudrais le remercier de, déjà de m'avoir répondu parce que pour tout vous dire je l'ai contacté. Il m'a répondu très rapidement pour voir si ça lui dérangeait, si entre guillemets je reprenais un petit peu le concept sur ma chaîne différemment. Bien sûr pas la même chose que lui, mais genre l'idée du podcast audio. Et il a accepté sans problème directement. En fait il s'est rendu compte qu'il me connaissait et qu'il avait déjà vu mes vidéos sur Dofus avant. Donc voilà un petit coucou à toi et un grand merci de me laisser reprendre entre guillemets ton concept. Alors pour mon premier podcast audio, j'ai décidé d'utiliser le sujet de l'exotisme dans les jeux vidéo. Donc qu'est-ce que c'est un petit peu l'exotisme ? C'est en fait le fait de jouer au même jeu que beaucoup de gens, mais entre guillemets différemment. Donc soit en, je vais dire, jouant des personnages pas comme tout le monde, en essayant de changer la méta qui existe, et d'essayer de le prouver par soi-même que jouer différemment est possible. Donc tout simplement je vais essayer de vous parler dans trois jeux différents que je connais quand même assez bien. Donc on va parler en premier sur Dofus, puisque en général sur ma chaîne les gens s'y connaissent quand même assez bien. Donc c'est quoi jouer l'exotisme sur Dofus ? Donc certains vont me dire, ouais, jouer exotique c'est genre, dans la forge magie, c'est faire des stuff pas comme les autres, avec des dons de PA, des dons de PM, mais non c'est pas du tout ça que j'ai envie de vous parler. C'est le fait de jouer avec des personnages que pas grand monde ne joue. Bon, quand on a un jeu comme Dofus, où on a 16 classes différentes, c'est dur de jouer, je vais dire, l'exotisme, mais c'est quand même possible. C'est genre, il y a, enfin, maintenant je suis plus trop sur le jeu, vous le savez bien, mais je me tiens toujours au courant des mises à jour et tout ça. En gros, le personnage que je pourrais qualifier le plus exotique actuellement à ce que j'ai vu, ce serait le Sadida en fait. Parce que c'est le genre de perso qui, quand on fait une compo, je vais dire, de base, donc une team, je vais dire, de 4 ou de 8, c'est souvent les mêmes pics qui reviennent. Donc c'est souvent le Yop, le Feka, les Niripsa, les Nu, l'Ekaflip qui est en train de se généraliser aussi. Et encore l'Ekaflip, on en reparlera après. Donc l'exotisme, ce serait de, par exemple, jouer un Sadida. À la base, en fait, les Sadidas, il y avait vraiment des gens qui étaient vraiment à fond dessus, c'était les Sadidas feu-haut. Donc ça, ça date d'il y a déjà quand même pas mal de temps, je me rappelle d'un personnage qui s'appelait Oversim, c'était du serveur Ricquerel, je pense, si je dis pas de conneries. Et en fait, c'était, je vais dire, la première Sadie qui est passée niveau 200 en jouant vraiment exotique. Donc il a... Je dirais pas qu'il a inventé ce style de jeu-là avec le Sadida, mais il a vraiment... Il a percé avec son perso, il est monté niveau 200, il a fait une vidéo 2 histoire de se faire connaître un petit peu, il est allé au Gull Terminator, il a fait des bons résultats. Enfin, le mec a vraiment prouvé, il a pris ses couilles, il les a mis sur la taille, il fait, les gars, moi je joue pas comme tout le monde, mais je vais vous montrer que c'est jouable, et que franchement, c'était pas dégueu. Après, il y a eu les Sadidas O qui sont apparus un petit peu, donc on n'a pas énormément, mais franchement, il y en a quelques-uns qui jouaient qui étaient vraiment redoutables. Je me rappelle d'un Sadida qui faisait des vidéos sur YouTube, c'était Olive, il me semble que ça s'appelait. Donc je me rappelle de ça il y a 5-6 ans, mais je me rappelle encore, je pense que les vidéos sont toujours disponibles. Et c'était franchement super sympa à regarder, parce qu'ils faisaient des vidéos, je vais dire, tous les 10-15 niveaux, donc à chaque fois, entre guillemets, ils changeaient de stuff. Et bien, ils me montraient que, voilà, moi j'ai pris ça comme stuff, et je vous montre les dégâts que ça fait. Ils faisaient un peu de PVP pour montrer qu'en 1v1, le perso était tout à fait normal à jouer. Et ensuite, ils faisaient des vidéos de PVM pour montrer un petit peu les dégâts, comment ils jouent en team et tout ça avec. Franchement, c'était un perso qui n'était pas dégueu. Et j'ai l'impression qu'entre guillemets, avec la nouvelle mise à jour, ce petit, comment dire, cette possibilité de jouer l'exotisme avec les Sadidas a un petit peu été tué. Maintenant, les sorts sont toujours présents. Je pense que le Sadida O est toujours jouable. Je suis pas trop... Enfin, j'ai pas encore regardé vraiment... J'ai pas vraiment testé, plutôt, les nouveaux Sadidas, mais en tout cas, avant, je me souviens qu'il y avait vraiment moyen de s'amuser avec ce genre de perso. Et je trouve ça un peu dommage que Dofus est en train de... de, comment dire, de changer un petit peu les classes. Et en fait, c'est en train d'un peu... Oui, ça fait de la nouveauté, c'est sûr. Moi qui dis toujours que Dofus est en train un peu de mourir parce qu'il n'y a rien, entre guillemets, de nouveau. C'est trop fermé par rapport à d'autres jeux, je vais dire. Mais c'est un peu con qu'ils changent ça. Et enfin, voilà. Moi, je suis un tout petit peu déçu qu'il ait... Je vais pas dire tué, mais ils ont vraiment changé le personnage. Bon, c'est vrai qu'en team et tout ça, on disait toujours, ouais, les Sadidas, c'est une classe de merde qui se synergise avec rien. Mais bon, c'est comme ça. On peut rien y changer. La mise à jour est passée. On pourra pas revenir en arrière. À moins, enfin vraiment, je veux dire, si vous voulez jouer les anciens Sadidas, limite, il faut trouver un serveur privé ou quelque chose comme ça qui joue encore avec les anciennes mises à jour. Mais bon, ça, il y a toujours moyen d'en trouver un. Ça, j'en suis sûr. Et alors, il y avait aussi les Sadidas fourbes. Donc ça, c'est un peu plus démocratisé parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui en ont parlé. C'était les Sadidas qui, en fait, ils avaient un combo. Le but, c'était de trouver des maps avec très peu de cases, donc des toutes petites maps, avec beaucoup de mobs et qui avaient peu de résistance parce qu'en fait, les Sadidas fourbes, ce qu'ils faisaient, ils jouaient avec 3 ou 4 sorts différents. Donc au premier tour, je veux dire, ils faisaient tremblement, vent empoisonné et puis hop, ils faisaient puissance sylvestre et ils se transformaient en arbre et ils faisaient rien entre guillemets pendant tout le combat. Ils faisaient que passer leur tour et tremblement et vent empoisonné faisaient des dégâts au début de chaque tour et normalement, avec un combo, le truc, c'était de réussir à tuer les mobs sans prendre un point de dégâts, je veux dire. Donc il fallait jouer un petit peu sur l'initiative et il fallait jouer énormément sur les dégâts neutres, donc les dommages de base. Pas sur les, je veux dire, pas jouer full intel ou full force, c'était vraiment les dégâts bruts. Donc ça se jouait encore avant, je me rappelle, c'était à peu près niveau 50, les premiers Sadidas fourbes. C'était avec le masque cannibale qui devait donner 7 dommages, je pense. En familier, ils mettaient un atouin. En ceinture, c'était ceinture du dos du trembleur, tofu trembleur, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment un stuff à part et c'était une façon de jouer complètement différente. Malheureusement, qu'ils pouvaient se jouer entre guillemets que en solo parce que le problème, c'est que vous mettiez des dégâts à tout le monde sauf à vous-même puisque vous étiez transformé en arbre. Mais ça, franchement, c'était un truc que je trouvais vraiment sympa sur les Sadidas. C'était vraiment les gens qui ne jouaient pas beaucoup par jour, je vais dire, ils se mettaient, je ne sais pas moi, ils jouaient une heure. Ils se disaient, voilà, pendant une heure, je farm. Et franchement, au niveau de la rentabilité, ce n'était pas dégueu parce que les combats duraient pas longtemps. Ils étaient clean vraiment super facilement. Donc un combo, passez votre tour et les mobs mourraient à la chaîne l'un l'autre. Et franchement, je ne sais pas encore, je ne sais pas si c'est encore très jouable, ce mode-là. Je pense qu'ils ont changé le tremblement et le vent empoisonné. Mais franchement, avant, je trouvais ça vraiment sympa. Et voilà, je trouve ça un tout petit peu con qu'ils aient changé le Sadida comme ça. Moi, je l'aimais bien avant. C'est vrai qu'ils auraient peut-être pu le refaire, mais je vais dire, en montant un petit peu les dégâts, en changeant la mécanique d'un sort ou deux, mais pas, je vais dire, changer complètement le perso. Même si ça se trouve, les nouveaux Sadida sont très jouables et sont vraiment bien. Je n'en sais rien. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là parce que je ne suis pas au courant de tout et je ne l'ai pas encore testé. Donc je ne pourrais pas vraiment donner mon avis. Et donc voilà. Ensuite, il y avait une classe aussi qui était vraiment sympathique. Celle-là, elle n'est plus jouable non plus. Elle a été modifiée. C'était l'Exelor Sagesse. Donc ça, c'était... Encore une fois, j'ai vu qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont fait aussi une mise à jour Exelor. Donc les trucs que je suis en train de vous parler, là, c'est vraiment le passé. C'est l'ancien Dofus, celui que j'aimais vraiment bien et que je connaissais sur le bout des doigts à force d'y avoir joué. Et en fait, l'Exelor Sagesse, j'en ai eu un personnellement et j'ai vraiment adoré ce personnage du début jusqu'à la fin que je l'ai joué. Le principe, c'était au tout début, il y avait un Exelor qui s'appelait Shoji... Ou Shojiro, je ne sais plus. C'était un nom un petit peu coréen-chinois comme ça. Mais en gros, le mec, il avait inventé un truc qui était vraiment terrible. C'était jouer avec le contre, et la protection aveuglante qui étaient deux sorts qui faisaient plus ou moins la même chose. C'était un peu comme le principe des tremblements et des vents empoisonnés. Sauf que le contre et la protection aveuglante au début, donc quand l'Exelor était encore jouable comme ça, en fait, les dégâts que vous étiez censés prendre, genre imaginons que vous deviez renvoyer 50 de dégâts et il y avait, je vais dire, un bouffetout, il vous mord, il vous fait moins 60, et bien vous prenez moins 10 de dégâts et lui se prenait moins 50 de dégâts. Donc si c'était un mob qui vous tapait plusieurs fois de peu de dégâts, en gros, vous subissiez vraiment zéro dégâts, et au final, le mob se tuait en vous tapant, et vous, vous aviez beau être full sagesse, en gros, plus vous aviez de sagesse, moins vous prenez de dégâts, et plus vous gagnez d'expérience en fin de combat. et je trouvais ça vraiment génial avant, parce que, ben voilà, ce genre de classe était vraiment bien. Donc il y a encore des vidéos, je vous dis, il suffit de chercher, ou chercher les, comment dire, les Exelor sagesse. Moi, je me rappelle que le mien, je l'avais monté jusqu'au niveau 50, 60, ou donjon bloc encore à ce moment-là, parce que vraiment, le donjon bloc, c'était le, le, le donjon XP du jeu, il y avait vraiment, il y avait vraiment pas mieux, et, franchement, c'était vraiment génial à ce moment-là, je m'en rappelle, enfin, je m'en rappelle encore, il y a vraiment longtemps, j'habitais encore dans mon ancienne maison, quand j'avais fait mon, mon Xelor, et ça, ça me rappelle vraiment des bons souvenirs, quand je me rappelle ça, les, les donjons bloc, les, et puis après, quand je, en gros, quand je suis arrivé vers le niveau 50, 60, j'ai commencé à me stuffer vraiment en sagesse, donc j'avais réussi à me parchoter, 101 en sagesse, je m'étais mis vraiment dans les stats full sagesse, je devais être dans les 200, 250, de points de sagesse brut, donc je vais dire au niveau des caractéristiques, j'avais un stuff, vraiment, j'avais joué le contre à fond, j'avais joué la panopresse pic, donc déjà pour avoir les dommages retournés en plus, j'avais monté, dévouement, contre, protection aveuglante, et je crois que c'était tout, parce que, en fait, j'avais trouvé un spot, donc quelqu'un m'en avait parlé, j'avais été essayer, c'était vraiment bien, c'était les rats de Astrub, donc quand vous allez dans, c'est à l'HDV mineur, je pense, il y a une petite entrée, comme ça, dans une mine, et dedans, il y a quelques tofus, et des arachnes malades, et quand vous allez plus loin, donc quand vous allez descendre dans les égouts, et bien là, il y a des rats, et ces rats-là, avant, en tout cas, ils tapaient, je vais dire, trois ou quatre fois, je pense, des attaques qui tapaient entre 50 et 60, et ils tapaient l'élément R, avec leurs attaques, et ils avaient un truc comme, moins 30 ou moins 40% de résistance en R, et je me rappelle que, c'était le spot XP par excellence, c'était vraiment le truc génial, donc vous alliez là, vous étiez niveau 60, et puis vous restez là jusqu'au niveau, je ne pourrais même pas dire, parce que les rats étaient niveau 60, 70, 80, je ne suis plus trop, mais c'était quand même assez élevé comme niveau, et vous pouviez gérer n'importe quel groupe, il fallait juste faire attention, c'était les chamanes, en gros, le premier tour, si vous survivez au premier tour, vous gagnez le combat sans problème, parce qu'en fait, les chamanes, avant, ils avaient un pouvoir de debuff, mais genre, ils mettaient le debuff au premier tour, et puis après, ils ne le faisaient plus jamais, on ne savait pas pourquoi, si c'était un bug, qu'il y avait dans l'intelligence artificielle, mais ils ne le faisaient plus jamais, et c'était vraiment, entre guillemets, une faille du jeu, je vais dire, qu'on utilisait, mais franchement, les gens qui l'ont trouvé, c'était juste génial comme technique, parce que, enfin, c'était encore une fois un perso, que vous pouviez jouer, en étant tout seul, ou même en team, parce que, enfin, en team, c'était plus dur, parce que je veux dire, quand vous êtes à plusieurs, vous dites, ouais, voilà, on a un certain niveau, on va s'attaquer à des plus gros groupes, et le problème des Xelors sagesse, donc Xelors fourbe, entre guillemets, si vous voulez, c'était que, il fallait vraiment qu'ils prennent tous les dégâts sur eux, pour que la technique fonctionne vraiment bien, parce que sinon, au bout, à la fin du boeuf, donc c'était 3 ou 4 tours, je crois qu'il y avait contre, et protection avait le ventre sur vous, entre guillemets, vous avez un tour ou deux, où vous ne faisiez rien, où en gros, si le groupe n'avait pas été fini, il fallait soit taper, que vous attaque vos sorts de base, mais qu'il faisait du coup, pas grand chose comme dégâts, et du coup, entre guillemets, ça rallongeait le groupe, la longueur du combat, donc en gros, il fallait tester, voire au début, on mourait quand même pas mal, parce qu'il fallait le temps, entre guillemets, se faire à la technique, voir les groupes qu'on était capable de tuer, voir les maps qui étaient le mieux pour faire ça, parce que je ne sais pas moi, il y a un mec qui est à l'autre bout de la map, genre vous allez perdre un tour, aller vers eux, et du coup votre contre, tout ça, vous prenez plein de dégâts, parce qu'avant, à ce moment-là, au niveau des points de vie, ce n'était pas pareil que maintenant, parce que maintenant, à chaque niveau que vous gagnez, sauf si ça a été changé, mais je ne pense pas, vous avez plus 5 points de vie de base, donc c'est une stat qui vient en plus des caractéristiques, qui est offerte, et avant, ce n'était pas du tout comme ça, c'était genre du niveau 1 à 100, enfin à 99, donc à 99, vous gagnez uniquement les 5 points de capital en caractéristiques, que vous pouvez mettre à chaque niveau, mais une fois que vous étiez niveau 100, à chaque niveau, donc de 100 à 200, vous gagnez 10 points de vie par niveau, donc ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, quand vous arriviez niveau 100, je vais dire un mec qui était niveau 120, et un mec qui était niveau 95, ce qui maintenant, je vais dire, selon les stuff et tout ça actuel, je pense qu'en PVP, enfin, un mec qui est grade 10 niveau 95, je vais dire, il combat contre un niveau 120 qui est grade 1, le mec niveau 120 va se faire défoncer, mais ça avant, ce n'était pas du tout, ça c'est vraiment, ça mettait en valeur, je vais dire, de passer le niveau 100, avant, enfin je ne sais pas, au début que je jouais, un mec qui était niveau 100, déjà, il y en avait très peu, et c'était vraiment, les mecs, ah ouais d'accord, ils sont montés niveau 100, mais ils sont vachement plus forts que toi, et ça je trouve ça un peu con, qu'ils aient changé ça, je pense qu'ils auraient dû, peut-être mettre les 5 points de vie, par niveau, mais je ne sais pas moi, genre au niveau 100, mais genre c'est doublé, genre doublé, les points de caractéristiques gagnés, les points de stats, enfin je ne sais pas, ils auraient peut-être dû essayer de trouver un autre truc, pour vraiment faire en sorte, que quand tu es niveau 100, et plus, je ne sais pas que tu es, enfin, tu as vraiment l'air balèze, ou je ne sais pas, genre quand tu es niveau 200, mis à part le doppel, qui est entre guillemets, il y a une classe sur deux, où il ne sert trois fois à rien, et il coûte beaucoup trop de PA à utiliser, que vraiment, mettre en valeur les gens, mis à part le stuff qui change, je vais dire actuellement, au niveau 200, le seul truc, je vais dire, qui te met en valeur, c'était l'aura avant, l'aura de maintenant, on se voit beaucoup moins, mais avant, je ne sais pas, quand vous étiez niveau 100, il y a l'aura qui se débloquait, c'était vraiment la classe, quand on se mettait sur une map, les gens qui étaient niveau 100, tu sais, tu activais ton aura, les gens, ils étaient là, ouais quand même, ils sont balais, est-ce qu'ils ne sont plus du niveau 100, mais ça, je trouve qu'on est un peu perdu, et le jeu est en train de trop se faciliter, à mon goût, enfin, c'est ce que j'ai l'impression, c'est un peu pour ça que je décroche du jeu petit à petit, c'est que je trouve que le jeu est devenu trop abordable, je vais dire, trop facile à utiliser, et en changeant les classes, donc l'exhélor et les Sadi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se dire, merde, on a trop facilité le jeu, il faut qu'on me complique, et genre, ils ont sorti Frigost 3, avec le compte à rebours, qui est, enfin, il faut être un génie pour avoir trouvé la technique, avec les radians, les angles et tout, maintenant ils sont en train de changer l'exhélor, ça se joue apparemment avec le cadran, et selon où vous êtes placé avec le cadran, on pouvait changer la personne de place, soit, j'ai pas encore essayé, il me paraît que c'est un truc de malade, les Sadi, ça devient beaucoup plus compliqué qu'avant, puisqu'il faut jouer à partir des arbres et tout ça, j'ai l'impression qu'ils sont en train de compliquer le jeu, alors qu'avant, ils ont fait complètement l'inverse, ils ont essayé de faciliter le jeu, parce qu'il y a trop de gens qui galéraient, mais l'inverse, moi je préférais galérer un jeu, et genre, quand ils arrivent à faire un truc mieux que les autres, mis à part avoir plus de Kama, je vais dire, rien qu'au niveau de l'expérience, les gens, ils étaient récompensés par, je sais pas, un mec qui XP beaucoup, mis à part maintenant, je vais dire, passer niveau 200, il n'y a plus rien d'exceptionnel à être niveau 200, tout le monde peut y arriver, entre guillemets, rapidement, et je trouve ça un peu con, j'ai pas grand chose d'autre à dire à ce niveau là, et je suis en train de me rendre compte que, en fait, je voulais vous parler de trois jeux, mais ça va genre pas être possible, parce que sinon, je vais devoir faire genre, trois podcasts différents pour chaque jeu, parce que sinon ça ira pas du tout, je pensais pas que je prendrais autant de temps sur Dofus, en face d'autre c'est pas grave, et voilà, je trouve ça un peu dommage qu'ils sont en train de faciliter le jeu, et en train de modifier les classes qui permettaient de jouer vraiment à l'exotisme, donc de jouer pas comme les autres, et alors je viens de me rappeler, il y avait une autre classe qui pouvait jouer vraiment exotique, et qui elle aussi a été modifiée, c'était avant, si vous voulez, quand les panneaux de classe sont sortis, il y a genre, je sais pas moi, 5-6 ans encore de ça, il y avait un mec sur Jiva, donc sur le serveur Jiva, qui jouait à un iOP, qui s'appelait Excited, donc le mec je pense qu'il joue toujours, il a créé un site qui s'appelait forgemagie.net, je crois, ou .com, je sais plus trop, mais je crois que le site il existe toujours, vous pouvez aller voir, il est très bien fait, et en gros le mec, c'est un peu le mec qui a mis les exos, donc pas l'exotisme cette fois-ci, mais l'exo au niveau de la forge magie, les exo PA, les exo PM sur ces items, c'est un des premiers gars qui a vraiment été connu pour ça, donc c'est un des premiers gars qui avait des stuff, je vais dire 17 PA, 9 PM et 12 2 PA, enfin des trucs complètement exagérés, je pense que les vidéos sont toujours sur YouTube, vous pouvez chercher un petit peu, franchement, vous allez être sur le cul, le mec il jouait à un mod, 16 PA de base, 9 PM, et il devait avoir 8 ou 9 de portée en plus, donc avant c'était pas capé comme maintenant, à 12, 6 et 6 PO, et un seul exo PA, un seul exo PM, exo PO, pour tout le stuff, avant il n'y avait pas de cap, je vais dire comme ça, c'était pas, il n'y avait pas de truc qui vous interdisait d'avoir 22 PA par tour, si c'était possible, et en gros le mec il jouait avec l'épée du destin, l'épée du gemois pardon, donc il y a une épée qui tape R, enfin un gros G R, et qui tape deux petits G, donc un petit G feu, et un petit G O je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que ça a été changé, mais avant c'était comme ça, ça faisait 3 G différents, et en gros le mec, il jouait avec les bottes de classe des Yop, qui permettait de rendre le sort, une PO modifiable, et ce qui était très fort avec ce sort, c'est qu'à la base, il n'y a pas de ligne de vue, donc en gros vous pouvez taper derrière les gens, ou à travers les obstacles, vous n'avez rien à foutre, vous tapez toujours avec ça, et le mec avait trouvé un mode, où il était en 16 PA, donc il avait son épée de jugement, voilà à 4 PA, avec plus 8 de PO, donc le mec il devait avoir 11 ou 12 de PO, avec son stuff, le mec à ce moment là, les Yop il pouvait encore beaucoup se booster, au niveau des dégâts, c'est pas comme maintenant, il n'y a plus que je veux dire l'épée du destin, euh l'épée de, putain comment ça s'appelle, l'épée divine, voilà qui booste vos dégâts de base, donc encore une fois, c'était un peu comme les sadidas four, bon vous jouez vraiment sur les dégâts de base, en gros le mec, premier tour, il se faisait des mutilations, donc la mutilation avant, vous pouviez faire autant de fois que vous voulez, à chaque fois que vous le faisiez, vous gagnez 40% de dégâts, et 40 de dégâts bruts, donc c'était franchement énorme, genre vous aviez 6 PA, vous avez une mutilation, un plus boom, deux sorts à 2 PA, ou un gros sort à 4 PA, et franchement les dégâts étaient vraiment augmentés à mort, ça c'est plus trop possible, il y avait compulsion, qui a un sort, je sais pas si ça existe encore, mais qui augmentait vos dégâts pendant 5 tours, il y avait amplification, qui aussi, c'était un petit sort qu'on pouvait faire à tous les tours, qui augmentait vos dégâts entre 10 et 20 je crois, et enfin il y avait vraiment, il y avait la puissance aussi, enfin le mec, premier tour il se boostait à mort, il faisait tout ce qu'il voulait, il n'utilisait pas du tout sa coco ni rien, et en gros le tour après, le mec, même ce tour là, parce qu'avec tous les PA qu'il avait, il savait se booster, et il commençait à taper son souci, en gros le mec, il faisait que courir sur la map, et de loin, il vous faisait des épées de jugement, j'ai vraiment du mal avec ce mot là, et il vous tapait, vous aviez beau vous cacher derrière n'importe quoi, le mec vous défonçait complètement, et il était gratis, mais personne ne pouvait venir le faire chier, même les sacrières à 5000, 6000 PV d'avant, il n'y a vraiment personne qui arriva à le battre, le mec avait trouvé le mode qu'il fallait, et il commençait vraiment à niquer tout le monde, et après il a changé un petit peu, puisqu'il est allé au Goal Terminator, je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2, mais en fait le mec est arrivé avec son mode, donc on ne savait personne, enfin si, moi je le savais, parce que j'avais été au courant, j'avais vu un truc qu'il avait expliqué, un mec qui avait fait une vidéo de lui, pour expliquer un petit peu son mode, mais genre moi quand j'ai vu que lui, il était qualifié pour J.A., je me suis dit, oh ben nice, je vais pouvoir regarder un petit peu comment il joue, avec son yop et tout, et en gros le mec est arrivé au Goal Terminator, il avait son mode actuel, l'épée de jugement, il a pu l'utiliser à un combat, il a massacré tout le monde, et pendant tout le reste du Goal Terminator, les gens ne faisaient qu'une chose, c'est les teams sacrières, ils faisaient coopération dès le premier tour, parce qu'avant on pouvait, sur Excited, et du coup le mec se faisait défoncer en deux tours, il ne pouvait pas du tout utiliser son mode, et c'est là qu'on s'est rendu compte, ah ouais les sacrières c'est un petit peu cheaté, et après ce Goal Terminator, les sacrières ont été modifiées, et donc je vais dire, il n'a pas vraiment pu s'exprimer, comme moi en tout cas je l'attendais, c'était un peu dommage, je veux dire, mais bon voilà, c'était un peu con, il y a eu pareil avec Oversim, qui est arrivé au Goal Terminator aussi, je crois que c'était le premier cette fois-là, ou c'est, putain comment il s'appelle, c'était encore, ah oui les Goal Terminator avec des équipes de 3, à ce moment-là, maintenant c'est les équipes de 4, et c'était vraiment le Goal Terminator, mais en tout cas que j'ai le plus apprécié, parce qu'on était encore en 1.29 je pense, donc ouais ça devait être le premier Goal Terminator, oui ils sont arrivés, il y avait Oversim, donc le Sadi feu, il y avait Excited, le Yop complètement cheaté, il y avait pour Sumens, il y avait Pepe Sanjutsu, que c'était un Enutrof qui jouait avec 17p à 9pm, un truc du genre, mais tout ce que je vous raconte là, vous pouvez aller le voir sur Youtube, il suffit de taper un petit peu les mots, les noms que je suis en train de vous dire, et franchement vous cherchez un petit peu de votre côté, vous allez à lui signer, et apprendre plein de choses sur le jeu qui était avant, et peut-être comprendre pourquoi, je veux dire, les anciens joueurs, ils se lassent un peu du jeu, parce qu'avec tout ce que le jeu a changé, c'est limite un nouveau jeu à lequel on est en train de jouer, et c'est pas le fait qu'on soit passé en graphisme 1.29 ou 2.0, avec le débat tout le monde qui se dit toujours, ouais tu préférais Dofus avant ou maintenant, moi j'ai toujours dit j'aime bien la 2.0, mais je trouve qu'on a un peu perdu l'esprit du jeu, qui était à la base de vraiment, de chier pour monter de niveau, d'apprendre de ses erreurs, de regarder un petit peu des gens qui sortent du lot, s'en inspirer et tout ça, et ça c'est ce que je retrouve, en tout cas cet esprit là, je le retrouve beaucoup plus dans League of Legends que dans Dofus, et c'est un peu pour ça que j'arrive pas à me, entre guillemets, me relancer, même avec des potes et tout, j'arrive pas à me relancer dans le jeu comme avant, et ça je trouve un peu ça dommage, mais bon après c'est la vie, c'est comme ça, puis après faut grandir, je sais bien que je jouerai pas toute ma vie non plus, donc voilà, c'est pas plus mal, entre guillemets, que je me lasse du jeu au moins, ben j'aurai pas de regrets si jamais je l'arrête, pour quelque chose d'autre, mais bon voilà, je réfléchis si j'ai pas d'autres choses à vous expliquer au niveau de l'exotisme, attendez, il y avait les énus terre, à un moment ça était exotique, parce qu'il y avait vraiment très peu de personnes qui jouaient, il y avait les énus feu, qui étaient pas dégueux, mais qui étaient jouables, il y avait les... oh putain, comment ça s'appelle ce truc là, ça avait un nom spécial, mais genre les yop qui jouaient à l'épée céleste, donc les yop R, mais il y avait un nom qui avait été connu, enfin un nom qui était donné, mais je sais plus comment on les appelait, en gros les gens ils jouaient avec l'épée céleste, et ça faisait vraiment masse de dégâts en zone, il y avait les... enfin ça c'est plus je vais dire au niveau du PEP, ça je vous ferai ça dans un prochain podcast, où je vous parlerai de ça, mais il y avait vraiment des modes, je vais dire une mise à jour qui sortait, il y a un mec qui trouva un mode de perso, que vous mettez avec telle stuff, telle stuff, et vous défonciez tout le monde avec, mais ça je vous parlerai ça dans un autre podcast, pardon, un post 4, bien, magnifique, et donc voilà, je pense que c'est tout pour mon premier podcast vocal, donc audio plutôt, j'espère que vous appréciez ce genre de format, en tout cas j'attends vos réponses dans les commentaires, si vous avez apprécié, si vous appréciez pas du tout, si vous préférez avoir, je veux dire un support visuel en plus, donc que genre je travaille mes vidéos beaucoup plus, que je mette pas uniquement un son avec une image, mais genre quand je vous parle, quand je vous dis our sim et tout ça, bah que ça vous plairait peut-être d'avoir des vidéos, ou genre un lien vers une vidéo du truc que je suis en train de parler, enfin je sais pas, moi j'attends vos critiques constructives, si c'est possible, et ben voilà, un max de pouces verts pour voir si mon travail vous plaît, et encore une fois, un grand merci à Kibiki de m'avoir donné un petit peu cette idée de faire des podcasts vocales, parce que j'aime, enfin c'est vraiment le truc que j'ai toujours voulu faire, mais c'est un peu comme de la radio, mais on peut débattre d'un sujet, et comme ça, ben après j'ai vos réponses dans les commentaires, un petit peu ce que vous repensez aussi de vous. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, enfin plutôt de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts, et d'autres vidéos sur Divergeux, c'est pas encore, j'ai pas encore fait une grille, où je dis voilà tel jour c'est ce jeu là, tel jour c'est ce jeu là, mais en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce podcast, et que je pourrais continuer à en faire, parce que c'est vraiment ce que j'aime bien faire. Allez, ciao tout le monde, peace.